... Ce qu'on a voulu faire pour cette foire de la production algérienne, c'était de partir de ce qu'on avait fait l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on a vu valoriser la chaîne de montage parce qu'on avait une histoire à ancrer. Et cette année, pour continuer cette histoire, on a voulu plutôt valoriser le savoir-faire et les compétences qu'on a su créer depuis la création de Renault Algérie Productions qui a débuté en novembre 2014. Donc aujourd'hui, ça fait cinq ans. Et donc voilà, on voulait vraiment valoriser nos femmes et nos hommes qui contribuent aussi à la réussite de Renault Algérie Productions. Donc là, en fait, ça c'est le début de la chaîne de montage. Donc il s'agit d'une caisse nue qui est toute vide. Il n'y a ni pneu, ni moteur, rien du tout. Et en fait, après, on y intègre plus de 2000 pièces. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille, parce que je sais que le sujet de l'intégration locale est extrêmement important. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de huit fournisseurs algériens. Et dans ce temps-là, d'ailleurs, au-delà du fait qu'on a voulu valoriser nos compétences, on a aussi voulu valoriser les sous-traitants qui travaillent avec nous sur nos voitures. On a apporté, on a essayé d'apporter, on va dire, l'usine ici. Donc on ne peut pas tout apporter, donc vous pouvez bien imaginer que c'est compliqué. Donc on a quand même essayé de montrer les métiers, on va dire, qui permettent une certaine, enfin qui demandent une certaine technicité. On a voulu aussi mettre en avant la partie connectique, qui est quand même extrêmement importante, puisque ça demande de maîtriser les métiers autour de l'électronique, etc. Et donc là, pour le coup, il y a un de nos fournisseurs locaux qui travaille avec nous sur cette partie-là, qui est Citel. Donc là, on a un cockpit de la Clio 4 GT Line, qu'on monte à l'usine directement. Au niveau de la fin du processus de la chaîne de montage, on a ce qu'on appelle le tunnel qualité. Le tunnel qualité, en fait, ça permet de vérifier la qualité de l'usine au niveau, on va dire, de la carrosserie, etc. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis des gants, parce qu'on a notre collaborateur qui explique un peu l'atelier ici, qui est de dire, il y a tout un travail à faire pour voir s'il y a des bosses, s'il n'y a pas des... Voilà, exactement. Et donc selon le niveau de l'imperfection, c'est renvoyé ou pas au niveau de la chaîne de montage, pour retravailler dessus. Voilà. Là, c'est la partie fournisseurs. Donc on a invité trois de nos fournisseurs à valoriser leur technologie. Donc on a Martur, pour les sièges. Donc c'est des sièges qui sont montés en Algérie. Leur siège, il n'est pas loin de notre usine, à Oulet-Lilet, donc c'est nos voisins. On a aussi Citelle, pour la partie connectique, qui sont là aussi. Il y a un atelier qui explique comment ils montent leurs fils, etc. On a aussi Sarel. Et Sarel, c'est toutes les pièces plastiques, voilà, qui sont intégrées dans nos véhicules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501